Bonjour, voici la quatrième partie de l'épidémie de choléra qui a sévient en 1849 dans le Loir-et-Cher. Jusqu'ici cantonné à des lieux relativement isolés comme le bourg de Ville-Aix-en-Ton, le village de Pont-Ijou-à-Mave ou le presbytère de Chémery, le choléra va faire son entrée dans une grande ville, Blois. Mais comment ? En emmenant sa mère à Chémery, loin de Ville-Aix-en-Ton et de son épidémie, Louis Tavernier a forcément traversé la Loire-à-Blois. Est-il à l'origine de cette nouvelle catastrophe sanitaire ? Il est difficile de savoir comment la maladie est arrivée dans cette ville de 15 000 habitants. Blois est en relation continuelle avec Paris, le foyer central de l'infection. La ville est coupée en deux par la Loire. Sur la rive droite se trouvent toutes les administrations, l'hospice civil, le château, la caserne, le tribunal, la mairie, l'asile d'aliénés, la préfecture et les halles de commerce, et les quartiers populaires du Faubourg-Saint-Jean, du Faubourg-du-Foy et du Nouveau-Faubourg-Neuf, ainsi que les quartiers historiques où se croisent rues moyenâgeuses et hôtels particuliers. Sur la rive gauche se trouve un quartier populaire, le Faubourg de Vienne. Avec lui, l'hôpital général et l'église Saint-Saturnin. Le choléra va entrer dans la ville le 6 juillet 1849 par la route, tout simplement. Pierre-André Delaunay est cantonnier. Il a 66 ans et vit rue des Chalans, dans le Faubourg de Vienne. Qui a-t-il croisé ? Pour qu'il y ait contamination, il faut un contact de fluide. Avec qui a-t-il bu au même goulot ? A-t-il ramassé quelque chose sur le bord de la route, jeté par une personne infectée ? Pierre-André travaille sur la route à quelques kilomètres de la ville lorsqu'il est pris de malaise, suffisamment grave pour qu'il quitte son travail et rentre chez lui. Pierre-André vit rue des Chalans, en contrebas à droite du quai de l'hôpital. Le docteur Blois, appelé auprès de lui, demande de l'aide à ses collègues. Ils identifient sa maladie, le choléra. Malgré tous les soins qui lui sont prodigués, le pauvre homme est cyanosé au bout de trois heures et décède dans la nuit. Pierre-André est officiellement le premier cas constaté à Blois et le premier décès. C'est le début de l'épidémie dans la ville qui durera les trois longs mois d'été. Dès le lendemain, un nouveau cas apparaît dans une maison contiguë à celle de Pierre-André. Puis une autre, puis encore une autre, et quatre à six par jour, la maladie se propageant de foyer en foyer contiguë. Pendant longtemps, le choléra ne sévit que dans le quartier de Vienne et ne franchit pas la Loire, qui est une barrière naturelle à l'épidémie, un seul pont reliant ce quartier au reste de la ville. D'après le compte-rendu des médecins, il va même y avoir une étonnante exception liée au confinement dans le quartier de Vienne avec l'hôpital général. Ce dernier, situé en plein quartier de Vienne, est épargné. C'est un hospice pour vieillards et orphelins. Aucune admission n'est acceptée durant l'épidémie, protégeant ainsi ses habitants. Du moins, c'est ce que dit le rapport. Pourtant, les chiffres de décès indiquent bien une augmentation des morts à l'hôpital général pendant la période de l'épidémie. La mortalité a triplé, passant de cinq morts les années précédentes et suivantes à 15 morts en 1849. Mais sont-ils morts du choléra ? Pour traiter les malades, le Conseil de salubrité de la Ville organise une ambulance spéciale, interdisant que l'on admette les cholériques à l'hospice civil pour protéger les autres malades. D'après les registres de décès, je situerai cette ambulance spéciale au refuge Place d'Hélice. Le lieu est proche du cimetière. Situé au pied du château, cette ambulance va déplorer la mort de douze personnes. L'isolement des malades aurait pu fonctionner. Mais malheureusement, un homme a été admis à l'hospice civil sur la rive droite pour une simple diarrhée. Cet homme ne vient pas de n'importe où, il vient de Ville-Exanton. Vous vous rappelez ? Le village zéro de l'épidémie dans le Loir-et-Cher. A l'époque, les malades ne sont pas installés dans des chambres individuelles et dans des salles communes, idéales pour propager une épidémie. Il va décéder au bout de quelques jours avec tous les symptômes du choléra. A partir de là, la maladie est entrée dans l'hôtel Dieu. L'aumônier Louis Laroche, 51 ans, logeant sur place, succombe en quelques heures, le 30 juillet à 10 heures du soir. Il est suivi par une religieuse, Marianne Taillé, 66 ans, qui décède le 31 à 2 heures du matin. Puis des malades qui se trouvent dans les salles. L'élève interne qui soigne les premiers malades est atteint à son tour, mais n'en mourra pas. Je n'ai pas réussi à identifier l'homme qui a introduit le choléra à l'hospice civil. Entre le décès de Pierre-André Delonay et celui de l'aumônier Louis Laroche, le 30 juillet, 17 personnes décèdent dans ce lieu, 3 enfants, 5 femmes et 9 hommes. Le laveu des médecins, aucun cas de choléra n'éclate sur la rive droite pendant plusieurs jours après la mort de Pierre-André Delonay, ce qui limite la liste des hommes à 8. Je garde effectivement les hommes, puisque logiquement, c'est un homme qui est indiqué dans le rapport des médecins. On va voir la mort de Sylvain Henry, 21 ans, domestique à Neuville, décédé le 10 juillet. Alexis Galliot, 44 ans, vigneron à Vinoil, décédé le 10 juillet également. 6-5 heures plus tard. Joseph Aubry, 22 ans, militaire, caporal, 64e régiment, en caserne à Blois. Pierre Gouvreau, 52 ans, tailleur d'habits à Blois, décédé le 15. Charles Bernier, 55 ans, journalier à Blois, décédé le 18. Charles Joiffre, 75 ans, demeurant à Blois, décédé le 19. Jacques Lerouge, 68 ans, charpentier à Blois, décédé le 21. Et enfin, François Doué, 33 ans, vigneron à Fontaine en Sologne, décédé le 24. Lequel d'entre eux a séjourné à Ville-Exanton ? Lequel a des liens avec cette commune ? Pour l'instant, je l'ignore. Sur les 64 décès de l'hospice civil, plus de la moitié sont causés par le choléra. Le mauvais sort continue à jouer à Blois malgré les précautions prises par les médecins. Dès le début de l'épidémie, tous les convalescents de l'hôtel Lyon ont été renvoyés chez eux. Sauf un qui attendait une place à l'asile d'Aliéné. Lorsqu'il peut enfin y être admis, une bombe à retardement pénètre alors dans un lieu confiné où jusqu'ici les patients étaient à l'abri. L'asile d'Aliéné est située hors de la ville. Au sommet du coteau, il est complètement isolé et éloigné de toute cause d'insalubrité. Aucun cas de choléra ne sera déploré à l'entour. Le directeur de l'établissement a pris toutes les précautions hygiéniques possibles. Malheureusement, le patient venu de l'hospice civil tombe malade quelques jours après son arrivée à l'asile. Il présente les symptômes du choléra et meurt rapidement. 30 personnes seront contaminées, 15 en mourront. Qui a introduit la maladie à l'asile d'Aliéné ? Probablement Pierre Aubrin, cordonnier à Blois, âgé de 64 ans. Il décède le 30 juillet à 8 heures du soir. Les décès suivants sont ceux de femmes, puis trop éloignés en date pour être le patient zéro de l'asile d'Aliéné. 17 personnes sont décédées à l'asile d'Aliéné durant la période, 15 d'entre elles sont mortes du choléra. Pendant un temps cantonné à la rive gauche de la Loire, l'épidémie finit pourtant par se généraliser à toute la ville. Pendant trois longs mois, la maladie va faire des ravages. En juillet, le taux de mortalité en ville double par rapport aux années précédentes. En août, il n'augmente que de 63%, mais en septembre, il explose littéralement, à 362% pour revenir à un taux normal en octobre. Au total, 215 personnes périssent du choléra à Blois sur les 360 décès enregistrés. Les rues les plus touchées en dehors de l'hospice civil, du refuge et de l'asile d'Aliéné sont la rue Croix-Boissé, la rue des Chalans, la rue Clérencerie située dans le quartier de Vienne-Rive-Gauche, et puis la rive droite, la grande rue, la rue des Trois-Marchands, la rue Foulerie, la rue du Bourneuf, la rue Beauvoir, la rue Chambourdin et la rue du Foix. Malheureusement, Blois ne sera pas un cul-de-sac pour le choléra, mais un lieu idéal de propagation à d'autres communes, mais ce sera pour une autre fois. Le choléra a forcément laissé des traces dans la mémoire collective. Une nous est parvenue sous la forme d'un ex-voto situé à l'angle d'une des rues du Faubourg de Vienne.